Musique Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur EZTV, mesdames et messieurs, bonsoir, les titres. Le groupe parlementaire, les démocrates et les autres partis de l'opposition ont formulé des propositions concernant la modification du code électoral, le point de la séance de travail dans ce 19h avec l'honorable Abel Kamel Ouassangari. Au Bénin de nouvelles dispositions régissent désormais l'organisation du brevet d'études du premier cycle BPC. Ainsi en a décidé le ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle Yves Chabit Ouarou, entre autres. Tout candidat au BPC compose dans toutes les matières prévues. A la phase écrite, vous suivez dans ce 19h. Erickson Fernand, secrétaire général du syndicat des enseignants du secondaire, uni pour l'éducation nationale au Bénin, qui explique ce nouveau format. En sport, la Côte d'Ivoire suit Sien au Sénégal dans le Palmarès de la Cannes et la battue en finale ce dimanche 11 février 2024. Le Nigeria suit le score de 2 visa 1 au stade olympique à la Sanwatara, au nord d'Abidjan. Quelques citoyens béninois réagissent au lendemain de cette victoire des éléphants. Nous y reviendrons. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbedj Roumedé, Agpacpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et des réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? Info Line, ESAE, Bédj Roumedé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Agpacpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, à Boumekalavi. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, par à coup. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence a un nom. C'est le seul nom de secrétaire. A nouveau, bonsoir. Au détour d'une séance de travail, le groupe parlementaire Les Démocrates et les autres partis de l'opposition ont formulé des propositions concernant la modification du code électoral. L'honorable Abel Kamel Ouassangari, député du parti Les Démocrates, nous explique ses propositions. Nous avons tenu un atelier à Golden Tulip avec tous les autres partis de l'opposition. Nous n'avons pas présenté au parlement et des juristes de haut niveau où ensemble nous avons fait des propositions et retenu un certain nombre de choses. Et par rapport à ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux, c'est vrai que ça fait partie de nos observations qu'on a eu à faire. Mais il faut se préciser que c'est précisément en ce qui concerne ce que la Cour Consonale nous a demandé. Il y a la décision avec moi. La Cour Consonale a demandé à inviter l'Assemblée nationale à modifier le code électoral pour, d'une part, rétablir l'égalité du pouvoir de parlementaire à l'égard de tous les maires. Et d'autre part, grande conforme à l'article 49 de la Constitution, les dispositions de l'article 142 à l'égalité 6 et de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 pour être en code électoral. Il y a deux choses que la Cour Consonale a demandé. La loi conforme à l'article 642 du code électoral à l'article 49 de la Constitution. Parce que dans le code électoral voté dans la précipitation, il est dit au second tour, en cas d'annulation de pouvoir, la Sénat a 14 jours. C'est ce qui est écrit dans la Constitution pour reprendre les élections. Mais en votant précipitamment dans un parlement monocolore au code électoral, ils ont mis cinq jours. Et c'est ces cinq jours que la Cour Consonale a demandé de rendre conforme à la Constitution. Donc il suffit là seulement de remplacer cinq jours, pas 14 jours. Et la seconde recherche, c'est de rétablir l'égalité du pouvoir parrainé à l'égard de tous les maires. Et pour pouvoir régler ce problème, surtout que dans la même décision de la Cour Consonale, il est dit que dans le code électoral, ce qui manquait, c'est qu'on n'a pas établi la période où il faut remettre les parrainages. Et c'est pour régler ce problème qu'on a proposé du 1er au 15 janvier de l'année électorale, la Sénat délivre les parrainages aux élus. Et là, tout le monde, le problème qu'a posé la Cour Consonale est réglé. Mais il faut aussi dire une chose. C'est que la Cour n'avait même pas besoin de prendre une décision pour qu'on puisse faire la correction. Parce que l'inégalité du parrainage dont on parle est dans la Constitution elle-même. Je dis bel et bien, l'inégalité du parrainage que la Cour nous demande de corriger est dans la Constitution. Parce que dans l'article 153, dans la lignée A2, c'est dans la Constitution qu'il est dit que les maires doivent être installées entre le 1er et le 3e dimanche du mois de février. Donc si la Constitution dit qu'on peut les installer, qu'il y a une inégalité en ce qui concerne l'installation. Et cette Constitution dit, moi personnellement, je ne trouvais pas un problème à ça. Mais comme la Cour l'a demandé, c'est ce qu'on a eu à régler. Selon l'inégalité du parrainage était déjà dans la Constitution. Et entre autres, il ne devait pas être un problème en ce qui concerne 2016. Je l'annonçais à l'entame de cette édition. L'examen du brevet d'études du 1er cycle PEPC est en pleine réorganisation au Bénin. Les candidats à cet examen composeront peu importe le cycle dans toutes les matières au cours de l'édition 2024. Le nouveau format pour l'examen du BEPC entrera en vigueur cette année. Interrogé à ce sujet, Fernand-Éric Senon, secrétaire général du syndicat des enseignants du secondaire, unis pour l'éducation nationale au Bénin, nous explique ce nouveau format. Il est au micro de Francis Fahami. L'examen du brevet d'études du 1er cycle en République du Bénin. En effet, cet arrêté a été pris, comme nous l'indiquons, pour réorganiser le BPC. Et selon l'arrêté, ce qui paraît nouveau, c'est l'écrit. Puisque le BPC se déroule en deux phases au moins, la phase écrite et la phase orale. A l'écrit désormais, les candidats auront à composer en langue vivante qui est obligatoire, soit l'anglais, soit l'espagnol. Mais après l'admissibilité, les candidats admissibles seront autorisés à subir les épreuves orales en anglais et en EPS. Tout candidat moyen, quelle que soit la manière dont l'examen, l'examen a organisé, parce qu'on parle d'examen, on ne parle pas de concours. Par conséquent, tout candidat moyen va toujours s'en sortir. Ce qui est recommandé, ce qui est souhaitable de nos jours, c'est d'être admis à un examen avec la manière, c'est-à-dire avec une très forte moyenne dans notre contexte concurrentiel. Je voudrais préciser que ces réformes, cet arrêté portant à l'organisation de l'examen, les brevets d'études du premier cycle, arrêté pris par les ministres, changé en charge de l'enseignement secondaire général, cet arrêté était nécessaire dans le contexte d'approche par les compétences. L'urgence est de s'adapter à l'évolution du monde. Vous savez, pour être très précis, avant, au moment où on allait au BPC, les mathématiques, par exemple, étaient le coefficient 5, et on composait les mardis. Est-ce que les gens se demandent pourquoi, désormais, on compose la mathématiques ? Le mercredi, c'est devenu le coefficient 3. Je ne voudrais pas remuer le pouton dans la plaie. Ça, c'est depuis 87-88 que ce changement a été intervenu. Maintenant, toujours, ce qui se fait, c'est pour que les candidats aient beaucoup plus... Je ne trouve pas un autre mot, c'est pourquoi je l'utilise, mais ce n'est pas un mot qu'il faut prendre avec quelque chose-là. Ce n'est pas que vous dire, les amens vont vous demander de calculer 1 plus 1, vous allez dire la réponse est égale à 2 pour être admis. C'est pour faciliter toujours les choses aux candidats, que ces mesures, bien que les réformes interviennent. En réalité, comme toute réforme, comme toute innovation, comme tout changement, à première vue, l'homme est réticent. Lorsqu'il y a un changement, l'homme est réticent face à cela, mais les motivations sont toujours justifiées par le législateur. Suivons à nouveau Fernand Eriksenon qui évoque l'applicabilité de cet arrêté ministériel. Cet arrêté a été pris à la suite d'un atelier qui s'est déroulé au lycée technique Kouibali. Un atelier qui s'est déroulé sur 2 ou 3 jours, si j'ai bonne mémoire. Et c'est sur cette base que l'arrêté a été pris. Et cet atelier avait regroupé tous les acteurs du système du corps de contrôle jusqu'aux enseignants, jusqu'aux chefs d'établissement, les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, les responsables de l'organisation syndicale. Les services techniques et compétents envoient toujours, dans ce cas, des espèces de correspondances pour fixer les modalités d'inscription et comment est-ce que les candidats vont remplir les fiches de renseignement. Donc, le problème ne s'oppose pas. Les candidats et leurs parents seront suffisamment informés sur les réformes. Et lors des étapes de candidature, les candidats sont sous la direction des services compétents au niveau local, c'est-à-dire dans les CEG et les lycées. Donc, ces candidats seront bien instruits pour remplir les fiches de renseignement comme il faut, afin qu'il n'y ait pas de quiproquo pour retenir la liste de candidats à l'examé du BBC 2024. Je voudrais, ma voix n'est pas la plus autorisée cette main, je voudrais profiter de votre micro pour exalter les candidats à ne pas prendre cette réforme forcément comme une innovation, comme un effort supplémentaire qu'ils vont fournir. En réalité, c'est de ne mettre pas à l'écrit les informations qu'on cherche, c'est-à-dire beaucoup de l'évaluation, en évaluant un candidat en recherche des informations. Donc, vous ne mettez pas à écrire ce que vous connaissez et les candidats admissibles seront autorisés à subir les épreuves orales en anglais et puis en EPS. Comment l'accoutumer ? À l'occasion d'une cérémonie de présentation de vœux avec les responsables du parti Union Progressiste le Renouveau le samedi 10 février dernier à son domicile à Porte-Nouveau, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Rombédi, a réagi à la décision du chef de l'État Patrice Talon de ne pas réviser la Constitution. Cette décision prise par le président de la République est perçue par l'ex-président de l'Assemblée nationale, Adrien Rombédi, comme un saut qualitatif dans la paire pour le pays. Le Bénin, selon Maître Adrien Rombédi, ex-président du parti du Renouveau démocratique PRD, a fait jeudi dernier un grand saut dans la paire. Il a fait savoir samedi, lors d'une cérémonie de présentation de vœux, avec les responsables du parti, une autre progressiste, le Renouveau. Parlons toujours de la conférence de presse animée par le président Patrice Talon. Le président Patrice Talon a donné l'assurance sur l'ouverture très prochainement des frontières entre le Bénin et le Niger. C'était lors de la conférence tenue le jeudi 8 février dernier au palais de la Marina. Une annonce qui suscite des commentaires et qui rassuit les citoyens béninois. Ils sont au micro de Kanté Amosso. La nouvelle est une bonne nouvelle pour le peuple béninois et le peuple nigérien. Ça chauffe ici, ça chauffe aussi là-bas. Les deux pays sont des limites naturelles. Maintenant c'est le Togo qui gagne. Maintenant il faut que le Bénin qui gagne avant retrouve sa noblesse. C'est un peu compliqué parce que jusqu'à présent il y a des nigériens qui n'ont pas encore digéré ce qu'il avait 10 ans concernant les sanctions. On voit un peu. Maintenant quand c'est comme ça, moi je ne pense pas que ça va être une chose faite. Parce que lui-même il a dit hier qu'il a appelé même l'un des présidents de ce pays-là. Ils ont même échangé. Nous le souhaitons parce que le Niger et le Bénin en sont devenus un. C'est ça le problème. C'est-à-dire, c'est des peuples qui sont en cohésion. Donc la fermeture de la frontière nigérienne là ce n'est pas une guettée de cœur pour les Béninois non plus. Si il veut, je ne sais pas si lui et moi et la CEDEA ont décidé. Pourquoi lui disait que lui a fermé les frontières ? C'est parce que lui et moi et la CEDEA ont décidé de fermer. Mais lui, il ne pouvait pas vite fermer. Parce qu'il a vite fermé. Il va faire du... C'est à notre gouvernement faire du suivi de Béa. C'est tout ça qui nous crée des problèmes maintenant. Le Niger, c'est un gros morceau pour l'économie béninoise. Parce que moi qui vous parle, je fais des affaires sur le Niger. Maintenant, je suis bloqué. J'amène les arenas. Seuls les arenas. Ceux qu'on amène d'ici pour le Niamey, on sait ce qu'on trouve dedans. Mais depuis que la frontière est fermée, c'est le blocus total. C'est vrai, nous sommes dans une communauté économique des états de la ville de l'Ouest. Et maintenant, par rapport au Niger, vraiment, il faut qu'on trouve une autre formule. Aller ferme une frontière, à un frère. Vous voyez qu'aujourd'hui, ça, c'est notre économie. Elle est en baine. On ne parle pas des dirigeants. On parle des peuples. On parle bien des peuples. Vous voyez, donc, les dirigeants, ils sont de passage. Ils vont partir, d'autres vont arriver. C'est comme ça. Donc, comme il a dit, s'il peut déjà faire cette démarche-là au sein de la communauté, au sein des responsables de la communauté, alors là, vraiment, je lui tirerai chapeau. Parlons justice. Dans cette édition, la traque contre les cybercriminels continue au Bénin. Cet individu, dont une femme, a été interpellé au quartier Banikani vendredi dernier par les éléments du deuxième arrondissement de Paracour. Une perquisition de leur domicile a permis de saisir plusieurs téléphones androïdes contenant des informations compromettantes. Selon les informations, ces individus arrivent à extroquer leurs victimes à travers, entre autres, les dons et ventes en ligne. La seule femme du groupe a résisté à son interpellation en utilisant un couteau. les sept individus ont été conduits à l'office central de répression de la cybercriminalité à Cotonou. En de nos frontières, au Sénégal, la visite du chef de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Soudiouaou, et président du Nigeria, Bola Ahmed Tinoumbou, prévu le 12 février, a été reportée sans qu'une nouvelle date n'ait été fixée. Le chef de la Soudiouaou devrait rencontrer le président Makissal ce lundi après-midi, alors que la situation est toujours très crispée au Sénégal depuis l'annonce du report de l'élection présidentielle du 25 février au 15 décembre 2024. La semaine dernière, la Soudiouaou a appelé le Sénégal à rétablir le calendrier électoral et depuis vendredi, trois jeunes sont morts tués au coup de manifestation contre ce report. Par ailleurs, la mission d'observation électorale de l'Union européenne annonce le retour de ces 32 observateurs longue durée au vu de l'incertitude du calendrier électoral. En asile volontaire depuis deux ans installé entre les Émirats Arabes Unis et les États-Unis, l'ancien premier ministre libanais, Saad Hariri, est rentré au Liban ce dimanche 11 février au soir pour participer aux commémorations marquant le 19e anniversaire de l'assassinat de son père, Rafiq Hariri. Après s'être mis en retraite de la vie politique en janvier 2022, Saad Hariri n'a venu au Liban qu'une seule fois. il avait cependant annulé un discours et s'était contenté de se recueillir devant la tombe de Rafiki Hariri dans le centre-ville de Beyrouth avant de piller bagage aussi vite qu'il était venu. Cette année, les choses semblent être différentes. Ses partisans s'activent depuis des semaines pour mobiliser une foule importante le mercredi 14 février prochain, le jour de la commémoration. Elle entend exprimer un message fort pour que Saad Hariri reste le chef sunnite le plus représentatif du pays malgré son exil volontaire après avoir perdu le soutien de l'Arabie saoudite, parrain traditionnel de cette communauté. Parlons sport dans cette édition dans une finale électrique. La Côte d'Ivoire soutenue par son public a trouvé la force de revenu au score et de battre le Nigeria 2 buts à 1. Les éléphants revenus de très loin sont champions d'Afrique pour la troisième fois après 1992 et 2015. Au lendemain de ce grade, Colomb Oussou a recueilli les avis de quelques citoyens béninois qui se sont prononcés sur le sacre du pays haute et la fin de la compétition. Troisième meilleur perdant est arrivé jusqu'à à remporter la coupe. Une bonne chose est qu'il faut toujours croire à sa chance. Après le premier but, ce que moi j'ai remarqué est que le Nigeria vraiment n'était pas au top. Il a démontré quelque part qu'il n'était pas au top alors qu'ils nous ont fait croire qu'ils peuvent aller au bout. Quand on supporte le Nigeria, le moment vient où il vient vous assassiner. assassiner comment il vous déçoit. Donc hier, j'ai été un peu déçu du Nigeria que j'ai vu au début. Je supportais le Nigeria, je souhaitais que le Nigeria remporte ses trophées, mais malheureusement, les fois de la Côte d'Ivoire payés, ils ont remporté, comme vous l'avez dit, leur troisième étoile, leur troisième tampon. Je leur dis félicitations. Nous devons féliciter la Côte d'Ivoire pour avoir préparé et pour avoir maintenu la Côte chez lui. Ça, ça fait avancer l'Afrique francophone. Le nouveau coach, d'abord, je crois que c'est un africain, c'est en train de montrer que désormais, nous pouvons avoir le coach africain ou bien titulaire de leur pays d'origine. Là, ils doivent travailler plus que les expatriés. Aujourd'hui, nous sommes en train de constater que maintenant que les expatriés nous jouent quoi, ils nous jouent, ils sont venus seulement chercher leurs sous et ils partent. Sinon, vous voyez maintenant, le gars, il a bien réussi et ça a marché. J'ai dit aux gens depuis quand ils ont franchi le cas de finale, j'ai dit que c'est un coach qui est chanceux. Monsieur Foyer, il est chanceux. Que la grâce de Dieu l'accompagne dans tout ce qu'il fait car j'étais abasourdi quand j'ai vu à la télé les Équato-Guinéens battre la Côte d'Ivoire 4-0. J'étais sombré, j'avais coulé comme un bateau en pleine mer. Que le coach continue comme ça. Il a du champ, c'est-à-dire du métier. L'équipe du Nigeria n'a pas démérité mais l'équipe a été victime de sa propre politique en voulant conserver le seul but qu'ils ont marqué et faire le jeu défensif et laisser le jeu à la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire a pu utiliser les occasions qui lui sont offertes. Ils ont présenté un jeu hier qui n'est pas habituel à leur jeu. Ils ont voulu garder la défense pour aller au contre et ça a commencé à marcher. C'est ça qui a favorisé le premier but de Ékong. Mais à la suite, les Ivoiriens ont maintenu la pression au retour des vestiaires. La pression continuait à peser sur le Nigeria et c'est ça qui a entraîné ce qu'on a vu. C'est une canne méveille. Ils ont appelé ça de l'autre côté Akwaba. Je répète que vraiment c'est une canne Akwaba et je souhaite désormais dans nos pays africains quand il y a de ce genre de canne-là qu'elle soit fédérateur. La première leçon, il ne faut jamais se décourager lorsque vous êtes en football. Rien n'est gagné d'avance. Deuxième leçon, c'est que il y a eu quelques défauts d'arbitres, malversations au niveau de certains arbitres, notamment l'arbitre gabonais qui a sifflé le match entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Je pense que ça passe beaucoup de compétence de plusieurs commentaires aujourd'hui. À l'avenir, il faudrait que ça soit corrigé réellement pour que la vague joue réellement son rôle. Les casques qui sont intervenues, quand la Côte d'Ivoire on n'était plus sûrs qu'elle se qualifierait, les Ivoiriens ont fait du bruit, ont cassé, ont fait ce qu'ils veulent. Je pense que ce n'est pas juste. Il faut corriger ça à l'avenir. Les GEPA, ils n'ont pas tout fait pour être à la prochaine canne. Sincèrement, ce gouvernement avec tous ces joueurs ils n'ont pas se battre, ils n'ont pas tout fait pour être à la prochaine canne. On ne comprend plus rien de notre foot. On ne comprend plus rien de notre foot. Si c'est l'argent qui manque ou bien c'est le manque de leadership, on ne sait pas. Donc, en tout cas, les prochains cannes, nous allons souhaiter vraiment prier pour qu'ils aussi mettent la main dans la pâte. Juste après la victoire de la Côte d'Ivoire sur le Nigeria, c'était l'euphorie dans la ville de Kotonou, notamment dans les fiefs des Ivoiriens et sur les lieux de projection de la rencontre. dans l'ambiance qui a prévalu avec notre repoté en L2. Les supporters ivoiriens sont euphoriques au coup de sifflet final. La Côte d'Ivoire fait tomber le Nigeria, un parcours atypique qui amène au sacre. Il y a déjà parlé, il y a dit que Nigeria a gagné la Côte d'Ivoire dégacée. Mais pour Fahela, il ne peut jamais partir à ça. Ils ont la chance. On est là frappés, on est là chicotés, on est là on est là des sommets. Il faut respecter le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. 18 ans après, 18 ans après, la Côte d'Ivoire est le seul pays à avoir organisé une Coupe d'Afrique des Nations et en même temps remporté cette Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est pas permis à n'importe qui. Les ressortissants ivoiriens du Bénin dans la joie manifestent leur gratitude à toute la CEDAO. La VSA est un détail. Le Nigeria c'est une grande nation du foot. Ils ont joué ballon. Mais la fin on est champions. C'est tout ce que je peux dire. Mais la fin remercie le Bénin. Le Bénin est un pays hospitalier. Le Bénin qui fête la victoire de la Côte d'Ivoire. On fait partie de la CEDAO. Bénin, Côte d'Ivoire, Nigeria, on est même chose dans la Coupe là. J'ai dédié à l'Afrique de l'Ouest. À Abidjan comme dans plusieurs capitales, les supporters ivoiriens continuent de célébrer cette troisième étoile. Revenons au plan national à présent. La Super League Pro seconde phase du championnat national du football du Bénin saison 2023 a démarré ce week-end en déplacement à Appla-Houé, Coton FC, champion en titre à arracher le point du nul face à Dadey FC en toute fin de match. Les locaux ont ouvert le score à la quinzaine minute grâce à Emmanuel Tossou et les cotonniers ont égalisé par le biais de Nestor à Houé. Revivez les meilleurs moments de la partie. Crochet, il va servir Gisselin Aoudo. La perte de balle, il peut repartir rapidement avec Emmanuel Henry sur son côté, sur son pied gauche. Mama Sheriff et Hippolyta qui centre et très bien capté par Correa Daman d'Emmanuel Tossou et la balle qui va être renvoyée maintenant Issa Issa Aguilla qui va mettre dans la profondeur pour Cosmos qui va passer devant Augment et le tacle de Moïse Augment. C'est celui qui va le jouer rentrant. Oui, c'est envoyé, mal joué. Et la main. Attention, Augment qui a failli et l'ouverture du score. L'ouverture du score. Emmanuel Tossou qui a suppris tout le monde sur cette balle qui n'a pas pu dégager Moïse Augment. Augment qui a servi déjà un partenaire démarqué à Lidou. La lambelle. Je crois qu'il y a une situation. Le connect qui a exécuté et la tête. Il était miraculeusement laissé seul. Ramana et Malouma qui jouent un tout petit peu avec le feu. Et la récupération maintenant pour Cosmos David. Pas du tout vu dans cette partie. Je l'ai vu très peu. Nabi Yarou il n'a pas eu une grosse activité. Alitonou qui est servi sur le côté gauche. La passe Alitonou et le centre. la claquette. Emmanuel Henry dévié. Et la balle qui continue de rouler toujours pour profit de Coton. Emmanuel Henry et Labide qui décide de revenir sur la faute. Qui va sortir du lot. La balle levée. Fous suivi par Amashia Rivdine. Le long ballon. Et Nabil qui va faire la passe en retrait. Aguilla qui va récupérer. Aguilla. Cosmos qui Cocodobo Ronaldo Alofa qui envoie devant. Et Cosmos Kakpo. La récupération maintenant de Aïla. Et la tête. Malik Tongui est très bien enlevé par Nabil Yaru qui va se dégager loin devant. Et Tosou qui se laisse tomber. Alitanou. 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 Maman. Et c'est au-dessus de la trace. Abayomi. Le centre. Et Suleyman une fois encore. Le mauvais contrôle de Abouta. Et la touche concédée. Rapidement exécutée. Attention. Et certainement l'égalisation. L'égalisation du champion. Et cette fois-ci c'est Néstor Hovain qui vient refroidir tout le stade d'Aplakwe. Défense de Nadia. Kadé. Et la tête. Et le bel arrêt. Ça va vite. Ça va vite. Il peut servir Alitanou. Est-ce qu'il aura ? Oui, il l'a eu. Alitanou. Il va servir un partenaire Néstor Hovain. Le 1-2. Néstor Hovain. La frappe qui sera contrée. Le long dégagement. Alitanou qui va envoyer maintenant vers Maman Chérif Dine. La frappe à qui ? Patrick Agbenino coach de Dadier FC et Victor Zonka entraîneur de Coton ont eu des réactions contrastées au cours du sifflet final suivant le débrief fini. Vraiment ce n'est pas un bon point pour nous de telle en sorte qu'on est à 1-0. On est à 1-0 et on a fait une très bonne première partie. Mais il est vrai qu'en deuxième partie nous avons perdu un peu la possession du ballon. Donc la deuxième partie c'était pour Coton. Ils avaient pris la possession du ballon et c'est une phase de transition et on s'est fait niquer. Match nul. Mais vous savez si on perd ce match je me bouffe les machins. Vous avez compris ? Parce que quand tu joues contre une équipe qui a de la qualité je ne discute pas là-dessus. Mais quand ils n'ont pas une occasion et que toi tu en as 26 000 et que tu n'arrives pas à marquer tu as de quoi être déçu. Là je pense que d'avoir égalisé on a déjà fait une bonne opération mais de gagner ça aurait été mieux. Je ne dirais pas que ceux qui sont rentrés je ne dirais pas qu'ils ont perdu la possession ils ont perdu un peu de confiance par rapport à la possession même quand on les presse devant l'équipe Coton était obligé de dégager l'or et on avait un peu de difficulté un peu sur le second ballon. Je savais comment ils allaient jouer vous avez deux solutions j'ai adapté mon équipe pour qu'on leur pose le maximum de problèmes je pense qu'on a réussi parce qu'ils n'ont pratiquement jamais attaqué marqué un but sur un coup de pied arrêté sur un corner au départ de l'action il n'y a même pas corner hors-jeu l'arbitre ne signale pas mais bon ça fait partie comme on dit du foot derrière nous on a un pénalty l'arbitre de touche lève le drapeau pour dire qu'il y a hors-jeu mais un quart d'heure après donc vous savez dans le football c'est compliqué des fois et je pense que de prendre un but comme ça c'était pour nous une grosse punition et je pense que les gars n'ont pas baissé la tête après tactiquement sur la fin à 20 minutes de la fin j'ai compris que si on voulait poser des problèmes à cette équipe j'ai sorti un défenseur pour faire rentrer un attaquant supplémentaire donc Nestor est rentré à droite il a apporté de la vitesse et tout ça et je vous dis dans les 7-8 dernières minutes on doit gagner le match on doit les tuer ils étaient cramés ils n'avançaient plus bon maintenant le football c'est de marquer des buts on n'a pas réussi c'est dommage voilà c'est tout pour ce 19h merci pour votre attention merci pour le match merci pour le match